... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle 110 à l'estive pour ce dernier passager du livre de la saison. Et nous avons le grand honneur, l'immense joie de recevoir ce soir Philippe Toretton, un rendez-vous que nous avons adossé à un spectacle qui se joue Demain après Demain, Tout mon amour, dans lequel Philippe Toretton donne la réplique à Anne Brochet et à d'autres comédiens sous la direction d'Arnaud Meunier, metteur en scène, qui sera présent également demain. Et je voulais faire un petit rebond puisque c'est le dernier rendez-vous de cette saison, mais le premier rendez-vous de la saison à venir ne sera pas étranger à Philippe puisque ce sera avec Fabrice Melchiot, qui est à la fois dramaturge et metteur en scène et qui met en scène une pièce, une nouvelle création dans laquelle nous retrouverons Philippe Toretton l'année prochaine en janvier. Voilà, donc vous voyez, le fil se tisse de saison en saison. On est fan, on peut le dire, donc voilà, on ne se passe pas de l'inviter. Et bien sûr, vous retrouverez tout le programme des passagers du livre très très bientôt sur le site Les Brochures. Et j'en profite pour vous dire que le 23 juin, à 18h, nous présenterons toute la saison prochaine, y compris Les Passagers, avec Astrid Catalac. Je remercie beaucoup d'avoir encore une fois préparé avec soin ce rendez-vous. Et je remercie nos partenaires fidèles, la librairie sur majuscule, qui vient avec toujours la bibliographie des artistes et auteurs invités. Merci d'être là, Isabelle. Merci Nathalie Echêne aussi de représenter le réseau des médiathèques, Foix varie. Et merci également au restaurant Le Fébus, que je vous recommande, puisque à chaque fois, il nous régale après ces rendez-vous. Voilà, très belle soirée à tous. Bienvenue à Foix. Merci. Philippe Toréton, vous êtes comédien, metteur en scène, scénariste, écrivain. Vous êtes le fils de Jacques Toréton, employé de Station Service, il paraît, et de Claudine Lehock, institutrice et militante syndicale. Vous avez grandi dans la banlieue de Rouen. Votre passion des mots, du théâtre, de l'oralité, ressentie très jeune, vous a conduit, entre autres, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où vous avez suivi les classes de Madeleine Marion, de Catherine Yégelle, de Daniel Mesguiche. Vous y êtes même revenu pour enseigner. Vous avez aussi habité la comédie française un peu plus tard. Vous avez joué, vous avez dit les mots de Scapin, de Lorenzaccio, d'Almelet, d'Henri V, de Tartuffe, de Georges Dandin. Je ne citerai pas les noms et les prénoms des personnages par vous incarnés au cinéma, mais je sais que beaucoup ont vu les films dans lesquels vous avez joué. Et vous avez écrit des histoires, des scénarios, des livres. Comme si c'était moi, Petit Lexique amoureux du théâtre, Mémé, Cher François, Thank you Shakespeare, Nous qui sommes devenus le mauvais temps, Jacques à la guerre, et Une certaine raison de vivre, dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui, paru chez Robert Laffont l'année dernière. Philippe Toretton, vous ne cessez de parler, de parler des autres, et de vous, de vous et des autres. Que faire d'autres d'ailleurs ? Alors, user de la langue, l'user jusqu'à la corde, la ressusciter, la désensevelir, la servir, favoriser son augmentation, comme vous aimez elle dire, en être le garant même. Dire, 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 surtout pas les mots justes, car aucun ne l'est tout à fait. Et pourtant, ne jamais s'arrêter de dire, d'adresser, de témoigner des hommes et du monde qu'ils font et forment. Dire le présent, et dire l'hier. L'avant-soi, pour l'après-soi, et l'entre-soi peut-être aussi, ah oui, mais pas celui auquel on pense, n'est-ce pas ? Plutôt cet entre qu'il y a en soi, ce face-à-face intime entre soi et je, entre je et soi. Tisser avec les mots, alors, une sorte de corps à la chair alphabétique, livre cher aux lettres manquantes, marquantes, sans cesse recherchées. Philippe Torretton, commençons à approcher votre livre en commençant par évoquer la langue vivante, les sens, les mots et le verbe. Oh ben alors, merci beaucoup pour tous ces mots à vous et qui me sont adressés. Je les trouve très joliment choisis et bien exprimés en plus. Merci beaucoup. Ce parcours de mots que vous évoquiez, en fait, au début, on n'aime pas le théâtre pour les mots, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler de moi, mais on aime le théâtre parce qu'on s'arrache un peu à un ennui, en fait, à une solitude comme ça dans des coins. J'étais toujours dans un coin à regarder les autres et puis à ne pas oser me mêler. Et là, tout d'un coup, le théâtre comme une brutalité qui vous sort du coin et qui vous met quelque part et ce quelque part, on est mêlé avec d'autres, des gens un peu comme vous puis d'autres différents, d'âges différents. et c'est ça que j'ai aimé, en fait, beaucoup plus que les mots. Alors maintenant, je peux dire que j'aime les mots mais... et que le théâtre m'a permis de les employer, de me familiariser avec, m'a permis d'écrire parce que jusqu'à la rencontre du théâtre, j'étais très, 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 très mauvais en français et j'avais zéro tout le temps au dicté, en fait, voilà. Et je n'osais pas écrire. Alors, il se trouve que quand on est adolescent, on écrit rarement mais ça arrive parfois, on a envie d'envoyer un petit billet à quelqu'un ou à quelqu'une et on est embêté, voilà, donc on ne le fait pas. Et tout d'un coup, le théâtre, ces mots appris par cœur, bon, je pouvais m'adosser à Molière, à d'autres, Beckett et tous les auteurs qu'on a commencé à travailler comme ça au collège et ces mots-là, les apprenant par cœur, ils devenaient un peu les miens et j'ai pu les réutiliser et puis comprendre après, voilà, on remet, on comprend pourquoi les règles ont été faites, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, tout ça et on s'y frotte un peu. Bon, je fais toujours plein de fautes mais beaucoup moins. Et c'est, et en fait, l'oralité m'a amené à l'écrit. J'ai eu moins peur de l'écrit grâce aux mots appris par cœur et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs en ce moment depuis deux ans en classe de CM2, d'apprendre des bouts de texte mais des petits bouts de grands textes et ça marche très bien. On se familiarise comme ça avec une langue et ça permet surtout de voir que, et c'est là qu'on va sûrement venir au livre, mais que toute œuvre écrite n'est pas un support de dictée à l'école. Le Rouge et le Noir, ça n'a pas été fait pour faire une dictée ou pour faire un exposé ou pour faire une rédaction. Non, non, non. Sinon, il ne l'aurait pas écrit. Et Rimbaud, pareil, il n'a pas écrit pour faire chier les mômes. Donc, ça a été, ce sont des, c'est une envie de dire. Chaque livre est un petit bout de papier qu'on met dans une bouteille, un bouchon et on jette ça à la mer et on espère que quelqu'un, un jour, va déboucher la bouteille et lire le mot. Et c'est ça, un livre. Ce n'est que ça. Et le théâtre permet d'aborder la littérature par ce fondamental-là. c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Et pour moi, le théâtre, c'est ça. C'est une envie de dire dans l'absolu. J'arrive sur un plateau et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Eh bien, ça tombe bien, tiens, il y a Movinier, ça tombe bien, il y a Shakespeare qui a écrit quelque chose. Mais c'est une envie de dire. C'est vraiment lié à cette oralité. C'est-à-dire que c'est d'abord le son quelque part qui nous traverse l'intention l'intention qu'on ne peut pas forcément décrire, nommer, puisqu'on tourne toujours un peu autour du pot. Les mots ne disent jamais tout à fait exactement ce qu'on ressent. Et c'est aussi parce qu'on les porte et qu'on les lance, qu'on les mâche. Ça me fait penser à Novarinand, on en a parlé au dernier rendez-vous avec Marie-Hélène Laffont. Comment la langue est chère et qu'à ce moment-là, c'est la chair qui fait... C'est ce que je crois de plus en plus. C'est sûr que en ce moment, je suis en train de finaliser un livre. Peut-être qu'on se retrouvera pour ça, d'ailleurs. C'est L'être à un jeune comédien chez Talendier Édition, bientôt, en octobre, où j'essaye d'expliquer ça. C'est que finalement, au début, un jeune acteur, une jeune actrice, on est souvent animé d'une volonté de démontrer quelque chose. Même si on est timide et même si on n'est pas sûr de soi et peut-être même surtout si on est timide et surtout si on n'est pas sûr de soi, on cherche à démontrer, on cherche à prouver physiquement, vocalement qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on est le personnage. Et j'ai le sentiment que plus on avance dans le métier, plus on fait confiance à ce qu'on dit et pas ce qu'on est. Et qu'on se dit, finalement, j'existe parce que je le dis. Mais parce que je le dis bien, évidemment. Et quand on dit dire bien, c'est toute une vie à user à ça. Mais c'est le dire. Et c'est vous ensuite qui travaillez, vous, public, qui créez un décor s'il n'y en a pas, qui créez des costumes s'il n'y en a pas et qui voyez surtout un personnage. Le personnage est une... Nous, on fait tout pour qu'il existe, mais il n'existera que chez vous, pas chez moi. Je ne suis pas le personnage. On ne peut pas l'être. Si on demandait, si Shakespeare était là, et Dieu sait si j'aimerais bien qu'il soit là, mais si on lui disait mais c'est qui Hamlet ? Je suis sûr qu'il dirait mais cette question n'a aucun intérêt. Par contre, je sais ce qu'il dit et là, on peut en débattre. Là, on peut parler de ce qu'il dit. Mais qui il est ? On s'en fout. La preuve, c'est que depuis qu'Hamlet existe, ça a été joué par des gens extrêmement différents et de façon extrêmement différente et on continue à l'interroger. Donc, on n'interroge pas le bonhomme Hamlet. Sinon, depuis le temps qu'il y a des immenses acteurs qui l'ont joué, la réponse serait donnée, tombée et le problème serait réglé ad vitam aeternam. Or, le problème n'est pas réglé. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas l'incarnation, si tant est qu'il y en ait une, qui compte. C'est ce qui est dit grâce à Hamlet ou à cause de lui. Et c'est ça qui nous interroge. Et c'est pour ça qu'on y retourne. et on va voir ce que ça donne dans la bouche d'un tel ou d'une telle. Mais on va voir ce que ça donne. Comment ça va résonner ce soir avec cette autre soi qui arrive en scène et qui va nous dire Hamlet. Et ça, j'y crois beaucoup. Les mots ont une force vive comme ça. Je me souviens dans un précédent livre que vous évoquiez tout à l'heure, c'était Jacques à la guerre sur mon père qui a fait la guerre d'Indochine. Et puis, je me disais peut-être que je vais faire un... Alors, j'avais déjà été au Vietnam il y a quelques années mais sans idée d'écrire un jour quelque chose sur mon père. Et là, je me suis dit peut-être que je vais devoir y retourner pour m'imprégner, etc. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit voilà, bon, il y avait sûrement des contraintes de temps, peut-être d'argent aussi. Et puis, moi-même comme acteur, je ne le fais pas ça. Pourquoi je le ferais comme écrivain ? Après tout, je n'aime pas trop la documentation. La seule documentation qui vaille, c'est le texte que j'ai à dire. Alors, bien sûr, c'est toujours intéressant de se cultiver, etc. Mais en général, moi, je lis toujours après avoir fait des rôles. Je lis autour de l'œuvre après. Avant l'œuvre, je m'en fous en fait de ce qui a été écrit sur l'œuvre. Je m'en fous puisque moi, ce que j'ai à jouer, il est, c'est écrit. Molière a écrit Scapin et je vais jouer Scapin. Et je me fous de savoir ce qu'un tel a pensé de Scapin et même si c'est une analyse magnifique, j'ai envie qu'on me laisse seul, qu'on me laisse tranquille avec Molière et que, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais qu'on me laisse dans cette virginité-là découverte. Je n'aime pas les préfaces en fait. Je déteste ça. Il y a une post-face là. Je n'aime pas les préfaces. Je les lis après. Alors parfois, je me dis, ah Lyon, c'est bien, la préface de Cromwell de Victor Hugo, je la conseille à tout le monde, c'est magnifique. Mais il ne faut pas la lire si on a envie de lire Cromwell. il faut lire Cromwell et après, on s'amuse à lire la préface si on veut. Mais je n'aime pas qu'on me dirige en fait dans ma découverte. Et je me souviens, il y a moultes années, j'avais été voir Jack Lang qui a été, pendant un temps, ministre de l'éducation nationale et je lui avais dit mais pourquoi on ne ferait pas une édition des œuvres à étudier à l'école où il n'y aurait que l'œuvre, rien d'autre. Aucun petit renvoi en bas de page, aucun glossaire, aucun petit résumé chronologique, aucune note en bas de page, rien. L'œuvre pure. Et on laisse les élèves se démerder avec ça. Et les élèves ont un truc super, en phase 2, ça s'appelle un prof. Donc quand on ne comprend pas un mot, on fait monsieur, madame, ça veut dire quoi ? Affidé, un moment donné, il dit affidé. Et puis là, le prof est là pour dire ben voilà, ça veut dire ça. Ou alors on ouvre un dictionnaire ou on sort son smartphone. Mais c'est... Et pour laisser, laisser la découverte. Voilà. Laissez l'enfant, l'élève, s'imprégner, l'étudiant, de l'œuvre. Sinon, on est tout le temps dans un savoir de seconde main. C'est-à-dire que quelqu'un a su avant toi et qui lui-même a su avant quelqu'un d'autre. Et puis nous, on est le bout de chaîne de tout ce savoir qu'on croit savoir. Et souvent, on ne revient pas à l'œuvre. Et c'est comme ça qu'il y a des injustices sur les œuvres, en fait. Je me souviens, par exemple, pour étayer ça à la Comédie française, c'est en 97, je jouais Scapin. Et un sociétaire, très gentil d'ailleurs, mais qui, alors on appelle ça la maison de Molière, la Comédie française, c'est la maison de Molière. On le sait, cette année, il y a plein de Molière. Et donc, il m'avait dit, il avait adoré la mise en scène de ce Scapin-là. Il avait dit, mais c'est formidable, il y a une gravité dans cette pièce, c'est étonnant pour une pièce de jeunesse. Eh bien non. Scapin est une des dernières pièces, une des quatre dernières pièces qu'a écrite Molière. C'est parce que, pourquoi ? Parce que c'est une pièce rigolote, on rigole, d'un vieux, dans un sac, que diable est-il-t-il faire dans cette galère ? Donc, et en France, qui dit humour, dit légèreté, donc légèreté égale jeunesse, donc pièce de jeunesse. Eh bien non. c'était une de ses quatre dernières pièces. Donc, voilà, il y avait, et on croit savoir, en fait. Et il faut toujours revenir, en fait, à l'origine. Et moi, j'aime bien aborder une œuvre comme ça. J'en discutais en marge d'un tournage avec un flic, un inspecteur, et il me disait exactement la même chose pour une scène de crime, par exemple. Il ne faut pas y aller avec cette petite idée. Il faut y aller et tout noter. voilà. Même l'inutile, même ce qu'on croit était inutile, un truc qui traîne, voilà. Mais si on y arrive déjà sur une scène de crime, oui, bon, il a dû faire ça, ça a dû être le mari qui, nanana, on va polluer de ce qu'on croit savoir la scène de crime et on va trouver les choses qui vont corroborer notre petite théorie qu'on s'est faite avant de venir. Et pour la lecture, c'est pareil. On lit les auteurs avec déjà la tête farcie de plein de gens qui ont pensé avant vous. Et donc, on lit déjà dans des rails de pensée. Et on s'empêche de découvrir des choses, de se saisir comme ça d'un auteur de façon charnelle et impulsive. Et c'est pas grave si on, à cause de ce non-savoir préalable, on rate des choses parce qu'on peut se rattraper après. C'est pas grave. Mais au moins, on aura eu un contact direct. Et dans les théâtres, moi, je fais pareil, je lis pas le programme. Le spectacle, il va être donné. J'ai pas besoin que le metteur en scène me dise ce qu'il a voulu faire. Dans cinq minutes, ça va se lever, je vais le voir, ce que t'as voulu faire. M'explique pas, je m'en fous. Et pourquoi il a choisi machin et machin, mais je m'en fous aussi. Laisse-moi voir. Et puis, si je comprends pas, je prendrai le programme, je l'ai de toute façon et puis je verrai bien. Mais j'aime bien, moi, cette découverte-là. Et pour revenir à Jacques à la guerre, je me suis dit, bon, je vais pas avoir le temps d'aller là-bas. Et donc, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est comme je connais mon père, en tout cas, pas suffisamment, parce que sinon, j'aurais pas écrit dessus, mais je vais faire exister ce bonhomme tout jeune qui était en Indochine. Et donc, je le mets à Hanoï, je le mets à circuler, mais je ne décris pas Hanoï, parce que j'en ai pas les moyens, je ne sais pas. Mais je connaissais deux, trois noms de rues comme ça, voilà, un bâtiment, c'est tout. Et je me souviens d'une critique qui m'a dit, oh là là, c'est formidable quand votre personnage, votre père, se promène dans les rues d'Hanoï, votre description d'Hanoï est tellement belle qu'on s'y croirait. Et en fait, je dis, mais non, j'ai pas d'écrit. Elle me dit, ah ben oui, c'est vrai. Mais en fait, si on est en empathie avec un personnage, on le suit. Et si on dit qu'il est dans les rues d'Hanoï, ben nous, on a tous vu des films, des choses, des documentaires. Donc on se fait, on se fabrique cet Hanoï-là, puisqu'on dit que le personnage y est. Donc on s'évade. Et on a la chance d'être à une époque, c'était pas le cas au 19e, où on était obligé de tartiner des descriptions parce qu'il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas la télé. Donc quand on faisait un roman sur Notre-Dame, il fallait décrire les statues, les trucs, etc. Mais nous, on a des millions d'images en tête, des millions de films, de peintures, de photographies. Donc il suffit d'aller les convoquer, de dire tiens, ah, ça, ça, puis ça, tiens, tu prends ça aussi. Et on se fait nos... Et pour moi, le théâtre, c'est ça aussi. C'est cette façon-là d'aller convoquer des choses et de susciter. Et après, c'est vous qui bossez. Laissez le sujet se tendre vers et non pas s'avachir en se gavant d'images. Et ça ne concerne d'ailleurs pas que la lecture et la littérature. On donne des modes d'emploi pour tout, finalement, pour l'amour, pour la... Il n'y a qu'à voir tous les magazines n'est-ce pas ? Féminins qui sortent tous les étés. Les fiches techniques. Et justement, les personnages de ce livre, que ce soit pour l'amour ou pour la guerre, on ne leur a pas donné d'explications avant, on ne leur a pas donné de fiches techniques. Ils s'y sont confrontés de façon brutale, parfois. Et c'est une partie de ce que ce livre raconte, justement, cette découverte et la façon simultanée de la vivre physiquement, de l'éprouver. C'est un livre qui parle de l'éprouver. Oui, c'est ça. Ça parle de l'éprouver, mais aussi de... Comment dire ? C'est un parcours de résilience, en fait, grâce à l'amour. Et... d'un jeune homme précipité dans la guerre et qui a quelques points communs avec Jean Gionnot. Parce que ce livre, au départ, est inspiré par une nouvelle de Gionnot qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour moi, un des plus grands textes du monde et d'une urgence absolue en ce moment. et il faudrait qu'il y en ait plein, des hommes qui plantent des arbres. Hommes au sens humanoïde, hommes et femmes. Et donc, j'ai découvert ce livre il y a presque 20 ans et je tournais autour. Je voulais en faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. L'idée est venue d'un scénario que j'ai réussi à écrire et puis je me suis dit que ça va faire un film compliqué. Puis je n'avais pas envie de m'aventurer, de m'handicaper des années et des années, d'essayer de convaincre des gens. Donc, je l'ai transformé en roman. Et tout est venu parce qu'au départ, j'étais très collé à la nouvelle. Parce que c'est Gionnot, donc respect total, etc. Et puis, j'apprends que Gionnot a été très embêté après de l'avoir écrite, cette nouvelle, parce que c'était une commande du Writer's Digest, je crois, de l'époque, qui avait demandé à des auteurs de raconter en onze feuillets leur plus belle rencontre, la plus belle rencontre de leur vie. Donc, Gionnot ponça, l'homme qui plantait des arbres. Il dit qu'il a rencontré un berger sur les hauteurs en bas de la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, dans un endroit désolé, un homme qui passait ses journées qui avait quelques brebis, un chien, isolé, comme ça, sur des landes perchées arides, battues par les vents. Et tous les jours, il plantait cent glands de chênes toute sa vie. Il a fait ça de 1906-1907 jusqu'à 47 années de sa mort. Et donc, Gionnot nous raconte comment cet homme simple, à l'écart de tout, a finalement changé la face de cette région qui est passée de petit à petit de aride à boisé de plus en plus. Le gibier est revenu, l'eau s'est infiltrée dans le sol, donc les fontaines sont remises à couler dans les villages abandonnés qui sont du coup, les habitants sont revenus parce que les chasseurs redescendaient de ces collines venteuses autrefois en disant, ben là, les arbres ont poussé, les animaux sont revenus et l'eau coule, donc les paysans sont revenus et Gionnot termine en disant que cet homme simple a accompli l'œuvre de Dieu. Alors, cette nouvelle a eu un succès planétaire, mais tout de suite, à tel point que des gens voulaient retrouver, comme il le décrit bien géographiquement, comme toujours chez Gionnot, les gens voulaient retrouver cette forêt de ce personnage qui s'appelait Elzéar Bouffier et donc, et beaucoup de gens passaient leur temps à se paumer dans la région parce qu'il n'y avait aucune trace de cette, personne ne savait qu'il y avait un Elzéar Bouffier qui avait existé, donc les gens se sont retournés et ont écrit au Rider Digest en disant, mais voilà, on ne trouve pas à tel point que Gionnot a été obligé, sinon, on l'a menacé d'un procès parce que c'était un mensonge, il avait menti à l'éditeur et les Américains n'aiment pas qu'on mente même s'ils ne s'en privent pas à d'autres moments mais en tout cas, le mensonge, il ne faut pas et donc, il a été obligé de dire tout en maugréant parce qu'il a dit depuis quand on demande à un auteur si ce qu'il écrit est vrai ? Et il a été obligé d'avouer que, bon. Et là, je me suis dit, donc, comme la nouvelle est écrite à la première personne du singulier, je me suis dit, donc, ce n'est pas forcément Gionnot, en fait, qui rencontre cet homme. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais écrire la vie de ce vrai mec qui a rencontré vraiment ce berger et alors, je me suis amusé à lui donner quelques points communs. Le prénom, d'abord, il s'appelle Jean et il a fait la guerre comme lui, toute la guerre de A à Z. Il en est ressorti indemne, mais traumatisé, comme Jean Gionnot, pacifiste, mais pas un pacifisme politique qui s'appuie sur des écrits, non, un pacifisme de haine de la guerre, voilà. et je l'ai fait écrire aussi comme Gionnot, sauf que mon personnel, il écrit moins bien et il ne va pas avoir le succès de Gionnot. Et voilà pour les points communs. Et après, j'ai inventé une vie, un parcours finalement de résilience, d'amour et cet amour qui a du mal à s'installer, qui va de la même façon que les arbres de ce berger mettent du temps à trouver leur force vive. En général, un arbre est sauvé, ça dépend des espèces, mais en 10, 15 ans, il a échappé au chevreuil, il a échappé au vent, à la faune. Enfin, bon, quand le tronc commence à être comme ça, il est tiré d'affaires. Et bien, je me suis dit, cet homme va avoir une croissance ligneuse et pas humaine. Il a une croissance d'arbre. Il va mettre des années à mettre la guerre enfin derrière lui et à pouvoir être libre pour cet amour qui ne s'est jamais démenti avec Alice. Résumons. Oui. Une partie de la vie de Jean Fournier, votre personnage, est contenue dans la nouvelle de Jean Gionneau. La nouvelle de Jean Gionneau fait parler le jeu, le jeu que l'on a cru être celui de Jean Gionneau qui raconte précisément une partie de la vie de Jean Fournier par vous inventé. Le jeu de Jean Gionneau donne naissance au Jean Fournier ayant été le jeu de Jean Gionneau jadis inventé qui, à son tour, dans la fiction que vous inventez, écrira le jeu que Jean Gionneau inventera des années auparavant. Plus aucune concordance des temps. tout est déjà un peu plus clair, non ? Le passé, le présent, le futur ne font qu'un seul temps. Votre roman se conjugue à cette heure, l'heure du jeu. Vous ne croyez pas si bien dire parce que c'était une guerre avec mon éditeur sur la concordance des temps. Mais vraiment. Et je me suis dit mais pourquoi il m'emmerde avec ça ? Je ne comprends pas. Pour moi, on a le droit de s'amuser avec le temps qui passe. Nos pensées, est-ce que nos pensées obéissent comme ça à des temps ? Les mots nous arrivent, les sensations, les odeurs nous arrivent comme ça. Pendant que je vous parle, des choses peuvent venir en moi. Et quand on joue sur scène, souvent, on n'est pas à 100% dans ce qu'on dit. Pardon si je désacralise la chose, mais nous sommes des êtres humains, donc on a appris tout ça par cœur, on le fait très bien, on essaye en tout cas. Et puis des pensées nous traversent, fugaces, très rapides. Mais voilà. Et je me suis dit pourquoi on ne rendrait pas hommage aussi à cette façon qu'a le cerveau de faire revenir des choses ? Et puis, une autre chose aussi, je me dis que quand un récit est au passé, petit à petit, on peut terminer au présent et le présent agit comme un zoom, en fait. C'est comme un zoom avant et de la même façon qu'on peut commencer au présent et terminer au passé comme un zoom arrière. Et comme si se servir finalement de la conjugation des temps comme une caméra qui... C'est comme si on grattait ce souvenir. À force de le gratter, il devient réel et c'est du présent. Et puis, il redeviendra passé après. Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça en fait ? Donc, je l'ai fait. Mais ça a été compliqué. Alors, on va peut-être découvrir qui est ce Jean sur le premier extrait. C'est ça ? Oui, 63-65, page 63-65. Non, c'est pas la... 63... Cinq ans de guerre. Ça y est. C'est bon ? Cinq ans de guerre, deux bras et deux jambes valides, une tête avenante épargnée par l'obus et la baïonnette. Jean était un miracle après tant d'années passées dans l'infanterie. Sa prestance, sa politesse, son statut de héros discret et timide faisaient de lui un jouvenceau que les demoiselles regardaient avec des prunelles affamées de filles de lendemain de guerre. On manquait d'hommes. La France mâle était boiteuse, aveugle ou défigurée. Une France de garçons foutus qui tenaient l'épaule du copain à la tête en l'air, qui se traînaient en voiture à bras ridicules, qui cachaient leur laideur sous des pansements toujours suintants, qui toussaient des brumes de gaz en plein dîner. Une France d'hommes qui rubiquaient du menton devant les honneurs et pleuraient leur misère en cachette, qui hurlaient encore dans leur nuit barbelée, qui cognaient leur mouflet jusque dans les bras de mer épouvantés, qui s'agrippaient à la boisson et tapaient du poing en tricolore pour clouer le bec au pays qui n'avait rien vu. A l'ombre des granites, les femmes se remariaient avec les frères des époux gravés. C'était la revanche des deuxièmes, même les plus vilains trouvaient preneuses. Dans les campagnes, une polygamie discrète s'installait. Certains villages n'ayant plus d'hommes, les pauvresses n'avaient pas le choix. Faute de griffes, elles mangeaient tous les merles. Alors oui, dans ce défilé tragique, un garçon comme Jean relevait de l'aubaine, un miracle sur pattes, une occasion d'amour inespérée. Mais chaque sollicitation le brassait dans un pétrin infini. Et comble de malheur, ses bafouillis et ses yeux fuyants de timide en pourpré augmentaient considérablement son charme. Les demoiselles du comptoir avaient, chaque jour ouvré, dans leur périmètre, un parti avantageux, libre et fragile. De la jeune fille à la maman, en passant par l'infirmière et la maîtresse. Il y en avait pour tous les goûts dans cet oiseau-là. Jean laissa filer Yvonne. Jean laissait tout filer. Les sollicitations perpétuelles ne lui procuraient aucune joie, aucune étincelle de garçons attisés. Il les subissait pauvrement. Une grande solitude l'avait envahi depuis toujours. Malgré les efforts de ses parents, la nature n'avait pas souhaité lui tresser un frère et une sœur. Il avait donc poussé seul, sans tristesse d'aucune sorte, mais sans stridance joyeuse non plus, préférant infiniment regarder et se taire à la frange du monde. et ce jeune homme gracile avait été projeté dans la guerre. Merci. Donc ce Jean est quelque part heureusement non défiguré. Il est magnifique, mais il est totalement à l'intérieur broyé, désespéré. Il cherche à oublier ce que tout le monde veut oublier, justement. Il ne sait pas comment faire pour oublier. il est atteint, j'allais dire, de resurgissement. Je m'en parlais d'images, donc il a tout à coup, dans n'importe quelle situation, l'horreur, l'indicible, l'innommable qui lui revient à la gueule et qui détint sur tout ce qu'il voit et sur la réalité des autres et des gens qui l'entourent. et c'est ce Jean-là qui est le personnage central de ce livre et qui se heurte à ces images sans cesse surgissantes et il ne sait pas comment faire, du coup, ni pour aimer ni pour vivre. On découvre seulement maintenant du syndrome post-traumatique, c'est ça ? On en a beaucoup parlé lors de la première guerre d'Irak avec ses soldats américains assez traumatisés. On en a un petit peu parlé au Vietnam mais il ne fallait pas trop non plus en parler à cette époque-là, etc. Or, dans les familles, on sait bien ce que ça fait. On a tous un tonton, un grand-père, un arrière-grand-père qui n'était plus le même, qui était joyeux et qui est revenu des oeufs. qui s'est mis à boire, qui avait des médicaments, qui avait une main qui tremblait, qui avait des absences, des violences, du mutisme, etc. Et il se trouve que ce XXe siècle a été particulièrement, malheureusement, riche en hommes à qui on a dit voilà, merci beaucoup et retournez dans vos foyers sans passer par la case psy. Et on s'est construit comme ça, nous autres. Nous sommes les enfants, les petits-enfants, les arrières-petits-enfants d'anciens combattants qui ont eu peur, qui ont eu très, très peur. Et on a ça en nous. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre notre pays si on fait les... Et puis, par extension, le monde, d'ailleurs. et je voulais vraiment parler de ça précisément, pas d'un point de vue analytique, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais sur le... me servir de ce que je fais quand je suis acteur, c'est-à-dire de me mettre à la place. Qu'est-ce que ça fait que d'essayer et de dire qu'on a la tête pourrie par ça et qu'on n'y arrive pas. hier soir, j'étais avec Rachel Gélinac, je ne sais pas si vous voyez. Rachel, elle a 94 ans, elle a dû sa vie sauve parce qu'elle a été raflée en juillet 42, donc la Ralph du Veldiv, et avec son père, enfin, toute sa famille, même des cousins, etc., et sa sœur, son père et sa mère et sa sœur. Et elle a dû sa vie sauve parce qu'à un moment donné, sa mère a vu qu'il y avait au côté opposé à l'entrée principale qui était gardée, qu'il y avait plein de gendarmes, etc., de policiers français, à l'autre bout, il y avait assez peu de képis et donc, elle a dit à ses deux filles, vous prenez le couloir et vous partez et quoi qu'il arrive, vous ne vous retournez pas, vous partez. L'une des sœurs avait bien compris et elle ne voulait pas. elle s'est restée agrippée à sa mère et sa mère lui a donné une énorme gifle. Faites-en ! Et c'était la première fois qu'elle recevait une gifle de sa mère et elle est partie en pleurant. elle n'a plus jamais revu sa mère mais cette gifle l'a sauvée grâce à cette gifle et donc, on organisait un petit colloque hier soir et elle raconte et puis, je connais bien aussi Ginette Kolinka, la maman du batteur de téléphone, Richard Kolinka, qui a été à Auschwitz, Birkenau, avec Simone Veil, avec Marceline Laurie dans Events aussi et Ginette, pareil, me disait mais comment raconter après ? Quand on passe à autre chose parce que le problème de tous ces gens, soldats, rescapés de camp, etc., quand la guerre est finie, l'ensemble du pays a envie de tourner une page, de se reconstruire, d'oublier avec des grosses guillemets mais enfin, voilà, allez, on ferait comme si, voilà, comment raconter ? On est forcément un ancien combattant même si on est un ancien de 15 jours mais on est chiant dans un pays qui retrouve enfin la paix. Moi, je n'ai pas la paix en moi et vous me dites qu'on est en paix mais la guerre, elle est là, elle est là et pour des millions, elle est là. Et comment dire ça ? Et pour moi, ce livre me permettait aussi de mettre ce jeune homme qui en plus, il est beau, un beau jeune homme, tout mignon, tout effacé, tout timide, hyper craquant, etc., et traumatisé et dans ces années qu'on a appelées les années folles, c'est-à-dire la technologie, la musique, tout changé, le surréalisme, alors évidemment à cause de la guerre, on avait envie que l'art explose dans tous les domaines et en plus, les hasards de la vie vont le faire rencontrer la fille unique du directeur de la banque dans laquelle il travaille comme petit scribouillard au dernier étage. Voilà, donc en le temps de claquer des doigts, il devient gendre d'une des plus grosses fortunes. Donc, il a tout, une fille magnifique qui l'aime, l'argent, mais il n'arrive pas à l'attraper, il n'arrive pas à s'en saisir, il n'arrive pas à vivre, il n'arrive pas à, d'où le titre du roman, une certaine raison de vivre, il n'arrive pas à trouver une raison de vivre et il va mettre beaucoup de temps. On va entendre un autre petit extrait, page 155, lié justement à ces surgissements. Là, tout de suite ? Oui, tout de suite. S'il vous plaît, monsieur Toretton. Oui, c'est un des exemples comme ça. Donc, pour situer, il est, il assiste à un concert, la valse de, Ravel, Ravel, merci, et c'était les concerts l'Amoureux, je crois. Et à un moment donné, il quitte la loge familiale de son beau-père parce que il n'arrive plus à tenir en place et des images reviennent. Et il va aux toilettes. Face à l'urinoir, il accompagna des yeux sa pisse qui dégringolait le long de la faïence blanche et vit la chaleur jaune de son urine faire fondre une neige poudreuse. Puis un visage apparaître sous cette neige, celui d'un soldat gelé dans un linceul blanc, le nez et la bouche s'offrant maintenant à l'air libre. Un petit cri étouffé sortit de son nez, un réflexe de recul et il termina songer sur le sol des toilettes, les chaussures et le bas du pantalon souillés. Au lavabo, il mouilla ses mains, s'aspergea le visage et remonta vers la loge, laissant derrière lui ce lieu désormais maudit. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare ? Pourquoi ce train rentru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu ? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir ? Ceux qui ont le droit de partir au nom de leurs conneries. Nous n'irons plus au bois la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour. Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci à Jacques. Oui. Rêle. Je trouvais que c'était une entrée dans votre livre d'entendre cette chanson. Pendant que... Ça me faisait penser au chapitre... Je ne sais pas si je peux sortir du... Mais bien évidemment. De la démobilisation. Une cohue d'uniforme essayait de respecter les consignes et les ordres hurlés de partout depuis des moustaches galonnés. Mais l'impatience du troupeau d'affamés confisqués la vie civile depuis presque huit ans était une véritable plaie à contenir. Tous ces hommes n'aspiraient qu'à bandir de l'enclos militaire pour retrouver les pâturages. On se bousculait, on s'invectivait. L'armée, pour l'occasion, avait vidé ses fonds de poche et retourné ses derniers tiroirs. Une quantité de traîne-pâtes et de ronds de cuir, de binoclues et de boiteux s'émancipaient enfin. Fini le temps du poilu héroïque, ici commençait le règne du scribar, tatillon, avec formulaire et consigne. La démobilisation était leur guerre, elle commençait maintenant et la rigueur administrative serait implacable. Tous les PCDF, pauvres couillons du front, avaient reçu leur carnet de pécule et piétinés dans des centres de regroupement dont certains entourés de séchoirs qui rappelaient des souvenirs maussades et donnaient en prime la désagréable impression aux démobilisés d'être retenus prisonniers. Ils s'étaient vus transbahutés dans des trains quinteux, chargés jusqu'à la gueule et avaient atterri fatigués et poisseux dans des centres où les attendait une papasserie militaire à leur faire regretter la belle époque où l'on se foutait sur la gueule sans formulaire. On avait commencé à dételer les anciens puis ceux qui avaient des frangins sous des croix de bois étaient venus le tour des travailleurs utiles à la patrie consommante. Restait plus maintenant qu'à traiter la crème des nerveux. Les classes 1911, 12 et 13, ces gars-là pouvaient partir en quenouille à tout moment. Deux ans après le coup de clairon final, ils bagotaient toujours en chaussures à clous. La guerre, ils se l'étaient tapés en long, en large et en travers. Ils auraient bien tout laissé, les primes, les tickets de pain, les fringues en rab et tout le tintouin pour entrer chez eux vite. Ça gueulait, ça se pressait, ça essayait de carotter, ça s'empoignait sous les yeux de Pandore débordés. Jean accrochait des deux mains à une grosse planche qui tenait lieu de comptoir, essayait de résister à la houle grognante derrière lui. Houle qui le secouait comme un rafiot en pleine tourmente. Il peinait à entendre le juteux préposé au dernier coup de tampon avant la quille qui survolait ses états de service en groumaçant, la tête penchée sur le papier fin. Les yeux de l'administratif se rélevaient tout de même lorsque des noms d'hécatombe claquaient son imaginaire de serviteur de l'arrière. Deux yeux plissés qui semblaient douter que le charmant jeune homme qui ondulait de l'autre côté de sa digue avait bel et bien arpenté ses coins de glorieux massacre. À la décharge du suspicieux, Jean, du haut de ses 27 ans, peinait à ressembler aux combattants conventionnés. Sa barbe était une blague et son regard juvénile suintait l'enfance. Mais six ans auparavant, cette enfance souriait. Vous êtes au courant que vous avez 15 jours pour écrire à votre employeur que vous voulez réintégrer votre poste ? Non ? Ben voilà, maintenant vous l'êtes. Et sinon ? Sinon quoi ? Si je laisse passer le délai de 15 jours, le poste restera à celui qui l'occupe en ce moment. L'officier se penchait un peu vers Jean. Léger déchet esthétique, c'est quoi ça ? C'est le médecin qui a noté ça, rapport au gaz. Hein ? Jamais compris cette formule. Moi si. Et le gaz, c'était où ? Mon quémel. Voyons, ça a drôlement chicoré là-bas. Jean n'avait pas envie de répondre à cette face de fesse en attente. Alors il la laissa retomber platement sur ses épaisseurs. Vous aurez droit à une indemnité de 250 francs plus 15 francs par mois de service et 20 francs en sus pour les mois passés dans les unités combattantes. Gardez bien votre carnet de pécule pour vous faire rembourser vos frais. Suivant ! Et d'un coup de coude, le suivant se débarrassa de Jean. Il lui resterait à supporter encore quelques courants d'air de gare bleu soldat, quelques stridences de chefs de quai, quelques arrêts techniques, quelques correspondances qui ne correspondent plus, des montées et autant de descendre tout en bagages. Il lui faudrait encore vociférer ses renseignements entre deux fumées crachées dans les jambes et une fois passé le ferroviaire, se fader le routier tout en brin-balance de charrette et conclure à patte pour le dernier arpentage, un chemin d'aubépine à décrucifier. Et puis, une silhouette derrière un muret, et puis des mots enterrés à remettre au propre en les frottant d'un bout de manche, et puis une embrassade tout en lèvres pincées pour le monsieur qu'en reviendrait pas, et puis un petit signe de la main pendant l'étreinte pour la femme grise qui se tiendrait sur le pas de sa porte et qui reverrait enfin son deuxième homme, son fils, beau comme une promesse tenue, une femme qui se remettrait à sourire et redeviendrait mère en couleur. Et alors, seulement alors, la guerre serait derrière lui. On peut enchaîner avec 1937, c'est juste après. Absolument. Parce que le livre n'est pas construit de façon chronologique. Là encore, on a une sorte de réalité, de souvenirs diffractés, d'aller-retour dans le temps qui font que j'avais la sensation que ce livre était seulement écrit au ton lieu. Alors, j'ai un petit problème avec la page. Quelle page ? C'est celle-ci. Là ? Oui, là tout de suite, c'est ça. J'ai page 51. Jean ne retourna pas au théâtre les jours suivants. L'exercice lui paraissait trop difficile. Il aimait ses gens, ses drôles d'oiseaux même et peut-être surtout ceux qui rechignaient à travailler ses textes. L'engouement de Gaston pour son écriture le déstabilisait et Jean trouvait plus juste le manque d'entrain de certains jeunes comédiens. Ça lui allait bien qu'on ne l'aima pas. Une grosse pluie de juillet faisait éteinter le zinc. Ça se battait à l'épée sur les toits. Jean et Alice, depuis un matelas posé à même le sol, n'avaient rien d'autre à faire qu'écouter cette esclandre d'eau et de métal. Ils venaient de faire l'amour. Alice fumait une grosse cigarette et de sa main libre caressait doucement les cheveux de Jean dont le corps recroquevillé contre elle cherchait encore à se fondre. J'avais envie de revoir ton abri. J'en avais marre des hôtels. Certains réceptionnistes finissaient par me regarder bassement. Elle est à qui, cette écharpe qui pend au clou ? C'est à Charlotte. Tu sais, la comédienne toujours en retard. On sait pourquoi maintenant. Alice lui déposa un baiser reconnaissant. Cette Charlotte qui semblait faire une incursion dans la vie de son Jean était une heureuse nouvelle. Tu as lu mes derniers textes ? Oui, j'aime toujours autant. Ça va devenir un spectacle un jour ? Ça traîne trop. Je voudrais que tu écrives des partitions pour les femmes. Il faut entendre une mère, une épouse, une infirmière, une vieille jetée sur les routes, une fille violée. Oui, tu as raison. Comment que j'ai raison ? Emile se plaint de ne pas avoir de tes nouvelles. C'est vrai. Mon père l'a fait nommée chef de service aux emprunts. C'est bien. Tu sais que tu fais des phrases de plus en plus courtes ? Tu as revu mon ami éditeur ? Oui, il aime bien mon écriture mais il ne sait pas quoi en faire. Toujours pareil. Alice se leva avec l'énergie de celles qui savent passer à autre chose après avoir savouré une pause agréable mais terminée. Elle fit la cueillette de ses affaires et grainait au hasard de baisers fougueux et maintenant éparpillés aux quatre coins de cette chambre de bonne. Jean l'a regardée et elle se savait regarder. Elle portait une jolie robe joyeuse et pleine de santé comme elle. Tu aimes ? Oui. Je viens de l'acheter rue La Boétie un jeune cousurier c'est sa première collection c'est Juna qui me l'a présentée. Juna ? Tu t'en souviens ? Oui, l'américaine. Bravo ! Ils se sont regardés longtemps après ce bravo suffisamment longtemps pour que le frivole s'émousse et laisse poindre une solide mélancolie sur leur visage. Un petit sac de perles nerveusement épaulé mit fin à la parenthèse Alize était prête elle fit quelques pas vers la porte puis se retourna. Je vais me remarier Jean il s'appelle Edmond il est gentil il a l'air de m'aimer sincèrement il est banquier entreprenant mon père l'adore et ma mère le trouve bien élevé mais sa principale qualité c'est qu'il est là quand je pleure à bientôt mon amour et voilà rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son coeur et quand il croit ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix et quand il veut serrer son bonheur il le broie sa vie est un étranger douloureux divorce il n'y a pas d'amour heureux sa vie elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin à quoi peut leur servir de se lever matin eux qu'on retrouve au soir désarmé incertain dites ces mots ma vie et retenez vos larmes il n'y a pas d'amour heureux mon bel amour mon cher amour ma déchirure je te porte dans moi comme un oiseau blessé et ceux-là sans savoir nous regarde passer répétant après moi ces mots que j'ai tressé et qui portaient grands yeux tout aussitôt moururent il n'y a pas d'amour heureux le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard que pleure dans la nuit nos cœurs à l'unisson ce qu'il faut de regret pour payer un frisson ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare il n'y a pas d'amour heureux Michel Bouquet merci dans le poème de Louis Aragon qui aurait pu être une parole de Jean Fournier oui en tout cas un sentiment une sensation c'est un peu comme la moitié d'amour dont parlait Brel c'est-à-dire cet espace où on a du mal à trouver le bonheur et pourtant comme vous le dites il se colle au train de l'amour il se colle au train d'Alice il dit qu'il n'a rien à échanger pour tout l'amour qu'elle lui donne donc il se colle à ce train-là et il lui faut des années il a juste cet instinct-là de se dire qu'il n'a rien à lui donner comme vous dites il y a trop de différences entre eux à tout point de vue mais il y a une joie il y a une joie par là et qu'il a tout intérêt à rester collé à cette joie-là et que alors ça va être difficile c'est un amour compliqué comme vous avez pu le voir dans la scène ils vont ils vont commencer par un coup de foudre ils vont se marier tout de suite et et se séparer mais rester pour ça qu'elle est capable de lui dire je vais me remarier à bientôt mon amour voilà ils vont rester unis totalement unis et comme s'ils avaient une préscience comme ça on se retrouvera de toute façon et j'aimais bien écrire un amour comme ça c'est ça qui est chouette avec les livres on peut raconter plein de trucs et voilà c'est un amour qui n'est pas classique justement c'est pas qu'un détail on est très en tout cas j'ai été très touchée à la lecture de cette histoire d'amour parce qu'elle n'est pas classique évidemment chacun a ses codes sociaux ils ne viennent pas des mêmes familles mais ils ont ce dont vous parliez tout à l'heure ce rapport pur et vierge dans cette dans cette pratique je vais dire de l'amour et et là l'amour est roi il trône en maître il est hors pouvoir il est hors guerre il n'est plus guerrier enfin il est sorti de cette espèce de dualité entre la guerre et l'amour l'amour et la guerre l'amour ou la guerre là tout à coup on a et c'est ce que j'ai trouvé très très puissant dans cette histoire d'amour un amour qui trône et puis qui n'a qui n'a de compte à rendre à personne oui et qui va même finir par corrompre j'allais dire mais le mot n'est pas joli pour décrire ça mais mais des gens des gens qui étaient loin de ça par exemple les parents d'Alice qui rêvaient pour leur fille en autre partie qui auraient aimé une vie plus simple et voilà leur amour va faire que ça va finir par se détendre aussi de ce côté là et j'avais pas envie d'écrire de sacrifier des personnages et que chacun a son évolution comme ça qui va être lente comme ces arbres qui poussent ça met du temps il faut avoir le temps de ça et je voulais un livre comme ça où on prend le temps de voir comment les choses évoluent peuvent évoluer petit à petit et même la mer qui était la plus rétive finalement et je vous dis pas pourquoi mais enfin il va y avoir un gros bouleversement et puis qui va finalement sourire enfin et je sais pas comment quoi dire d'autre sur l'amour sur l'amour bien sûr est-ce qu'on dirait que c'est au départ un sauf qui peut qui soigne plus qu'il ne sauve mais qui en tout cas ça justement le personnage d'Alice qui est si si avenant si entière dans la façon dont elle l'aime justement tiens le clou le chapeau sur le clou vous n'avez pas à la suite de ça écrit une grande scène de dispute mais comment ça il est une autre femme dans ta vie etc voilà l'écharpe au clou et ça passe comme ça sans aucune explication nous bien sûr conditionnés qu'on est à se dire oulala qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'on a le droit de le faire etc on s'imagine tout de suite que ça pourrait au quotidien devenir un problème là pas du tout non pas du tout et au contraire parce que c'est à cette époque là où ils en sont ils sont séparés et ils se voient comme elle lui a dit dans une autre scène bah écoute tu m'as dit une fois que t'étais bien quand tu écrivais et quand on faisait l'amour et ben voilà c'est ce que tu vas faire moi je vais partir mais on va se revoir on fera l'amour alors évidemment dans des hôtels dans les trucs et tu vas écrire et puis si un jour dans 10 ans dans 15 ans t'arrives à me dire quelque chose qui ressemble à une phrase et ben et ben je serai là voilà quoi qu'il arrive je serai là et là ils sont dans cette phase où il se donne enfin c'est elle plutôt qui lui donne rendez-vous elle lui fait même installer un téléphone qui à l'époque était un donc elle lui installe un téléphone pour qu'il soit joignable plus facilement et lui dire ben voilà rendez-vous au Bristol rendez-vous à l'hôtel Maurice rendez-vous à l'hôtel Normandie que dans des palaces parce qu'elle avait les moyens et voilà il passe du temps comme ça et il écrit et il écrit notamment pour des comédiens aussi qu'il rencontre et et qu'est-ce que je voulais dire avec ça c'était sur le oui et du coup cette découverte que tout d'un coup une fille est venue dans sa chambre de bonne dans cette soupante c'est un signe positif de vie donc ça veut dire que son Jean il voilà il il est pas là comme un taiseux tout seul il y a au moins une fille qui est venue ici donc c'est pas de la jalousie ça ne peut pas en être puisque elle du coup elle est mariée de son côté ça ne peut pas en être c'est c'est un signe un beau signe d'espoir que la vie revient chez lui et ça lui fait plaisir ça en fait et la vie revient avec son Charlotte c'est un des personnages qui est une des comédiennes de cette troupe de théâtre donc là on n'est pas chez les troupiers mais c'est vraiment un esprit de troupe comme on peut l'imaginer au théâtre et là Jean justement aussi frôle enfin se confronte à la fiction c'est un autre type de fiction qui est la sienne qui est une fiction témoignage puisqu'il écrit sur ce qu'il a vécu et cette parole là est confrontée au plateau et aux mots et aux verbes et à la voix des comédiens il prend cher il prend encore oui et puis il va être à contre-courant de ce que les jeunes comédiens de l'époque avaient l'habitude de jouer dans ces années juste avant la seconde guerre mondiale c'était c'était Claudel l'auteur à la mode c'était c'était ça qu'il fallait jouer il n'y avait que ça et Giroudou aussi etc et là ce type voilà qui triste comme un joueur sans pain qui écrit des monologues de soldats qui meurent ça voilà il n'avait pas de succès auprès des sauf deux Charlotte et ce Gaston qui vient de Marseille Bastien Bastien qui vient de Marseille et ça oui voilà il y en avait deux qui se sont accrochés à ces textes et il s'était et ça ça m'était inspiré de il y avait un un ancien combattant qui a écrit une pièce je ne sais plus comment ça s'appelait le grand massacre un truc comme ça qui s'est pratiquement je crois jamais joué et après il est passé à la sculpture il a fait de la résistance après dans le réseau du Louvre et je suis parti de ça je me suis dit il y a eu des mecs qui ont écrit comme ça des textes dont personne ne voulait aucun directeur de théâtre voulait monter ça aucun acteur voulait jouer ça et ces pauvres soldats devenus écrivains et qui ont voulu faire un peu de théâtre autour de ça n'ont pas pu il n'y avait aucune pièce qui le raconte en tout cas et je me suis dit Jean il va être un peu comme ça et Charlotte elle m'a été inspirée quand je la présente je dis qu'elle avait toujours le misanthrope sur elle parce qu'elle rêvait de jouer Alceste parce que Célimen l'emmerdait au plus haut point donc elle voulait jouer Alceste et j'ai pensé à elle en lisant Charlotte Delbeau qui est une femme qui est revenue du camp de Auschwitz et de Birkenau qui était la secrétaire de Louis Jouvet Louis Jouvet était partie en tournée en Amérique du Sud et elle était restée elle était un peu dans la résistance elle était boîte aux lettres et elle s'est fait choper avec son mari son mari est mort elle en est revenue et elle a écrit aux éditions de minuit une trilogie Auschwitz et après que je conseille à tout le monde parce que c'est c'est assez on ne peut plus jamais oublier d'avoir lu ça quand on l'a lu et elle raconte il y a une nouvelle qui s'appelle le misanthrope elle raconte que sa façon de survivre c'était de se remémorer des poèmes et elle raconte que parfois elle passait des jours pour se souvenir d'un mot et elle sentait que plus elle faisait ce travail mémoriel comme ça de faire revenir tous ces mots qu'elle avait appris elle vivrait et un jour elle arrive au bout de sa mémoire mais elle raconte qu'elle avait quand même réussi à se remémorer je crois si je ne dis pas de bêtises 49 poèmes par cœur je me dis mais qui aujourd'hui connaît ne serait-ce qu'un poème par cœur et elle 49 elle était au bout et elle s'est dit je vais mourir et ce jour-là il y a une gitane qui était chargée donc de trier les vêtements de ceux qui allaient dans les chambres à gaz qui elle-même allait dans les chambres à gaz trois mois après avoir fait ce triste travail et qui étaient les gitans n'étaient pas nourris du tout donc ils ne survivaient que par ce qu'ils trouvaient dans les poches qu'ils arrivaient à échanger contre du pain et voilà et une gitane arrive près d'elle avec un misanthrope en français et là elle se dit mais évidemment ça valait une ration de pain donc elle ne pouvait pas se l'offrir donc chaque fille du bloc s'est cotisée chacune avec une fine lame on découpait une fine tranche de leur pain qui était un mélange de sueur de fard enfin de trucs bizarres et elles ont reconstitué comme ça une portion de pain et elle a pu échanger ce misanthrope contre du pain et comme elle dit c'est le misanthrope le plus cher du monde en fait et elle a commencé à l'apprendre à l'apprendre à l'apprendre qu'est-ce donc qu'avez-vous laissez-moi je vous prie mais encore dites-moi quelle bizarrerie et la nouvelle se termine elle dit que certains matins à l'appel elle avait le temps de se dire au moins une fois tout le misanthrope et je trouvais que cette façon parce qu'on sait tous on a vu des images des documentaires on a lu mais se dire que l'appel du matin pouvait durer le temps au moins d'une italienne dans la tête du misanthrope cinq actes du début à la fin dans le froid dans le chaud dans le vent en étant malade en pyjama comme ça pendant qu'on égrenait des qu'est-ce donc qu'avez-vous laissez-moi je vous prie mais encore dites-moi quelle bizarrerie et ça m'avait transpercé et du coup je me suis dit c'est Charlotte en fait et parce que Charlotte va être raflée en juillet 1942 et donc on pouvait supposer qu'elle avait le misanthrope et j'aimais bien me servir de plein de choses mon roman est tout faux mais il est fait avec plein de trucs vrais voilà de l'importance des livres et de leur transmission de ceux qui les écrivent de comment les pensées se transmettent à la fin à la postface vous écrivez j'ai appris que ce livre il parle de un homme qui l'homme qui plantait des arbres de Giono j'ai appris que ce livre était un don à l'humanité que Giono nous l'avait cédé comme on donne une boussole à un brave en partance sur un bout de quai il voulait que son texte on se l'approprie on le traduise l'adapte le lise à haute voix ou en sourdine le soir aux âmes tendres il voulait qu'il voyage que cet opuscule se retrouve dans des valises en carton bouillie sente le café le rhum et les épices et donc nous allons avoir la chance d'entendre la nouvelle lue donc là maintenant si vous voulez bien monsieur Philippe Doré ceux qui la connaissent peuvent s'en aller et nous finirons par cette lecture merci pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années si cette action est dépouillée de tout égoïsme si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus elle est laissée sur le monde des marques visibles on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable il y a environ une quarantaine d'années je faisais une longue course à pied sur des auteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètrent en Provence cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance entre Cisteron et Mirabeau au nord par le cours supérieur de la Drôme depuis sa source jusqu'à Dix à l'ouest par les plaines du Comtat Venessin et les contreforts du Mont Ventoux elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse c'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts des landes nues et monotones vers 1200 à 1300 mètres d'altitude il n'y poussait que des lavandes sauvages je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après trois jours de marche je me trouvais dans une désolation sans exemple je campais à côté d'un squelette de village abandonné je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver ces maisons agglomérées quoiqu'en ruines comme un vieux nid de guêpes me firent penser qu'il y avait dû y avoir là dans le temps une fontaine ou un puits il y avait bien une fontaine mais sèche les cinq à six maisons sans toiture rongées de vent et de pluie la petite chapelle au clocher écroulé était rangée était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants mais toute vie avait disparu c'était un beau jour de juin avec grand soleil mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel le vent soufflait avec une brutalité insupportable ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas il me fallut lever le camp à cinq heures de marche de là je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver c'était partout la même sécheresse les mêmes herbes ligneuses il me semblait apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire à tout hasard je me dirigeais vers elle c'était un berger une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire cet homme parlait peu c'était le fait des solitaires mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance c'était insolite dans ce pays dépouillé de tout il n'habitait pas une cabane mais une vraie maison en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvé là à son arrivée son toit était solide et étanche le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages son ménage était en ordre sa vaisselle lavée son parquet balayé son fusil graissé sa soupe bouillée sur le feu je remarquais alors qu'il était aussi rasé de frais que tous ses boutons étaient solidement cousus que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac il me dit qu'il ne fumait pas son chien silencieux comme lui était bienveillant sans bassesse il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche et au surplus je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région il y en a 4 ou 5 dispersés et loin les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs dans les taillis de chênes blancs et la toute extrémité des routes carrossables ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois ce sont des endroits où l'on vit mal les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive aussi bien l'été que l'hiver exaspèrent leur égoïsme en vase clos l'ambition irraisonnée cite des mesures dans le désir continu de s'échapper de cet endroit les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion puis retournent les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise les femmes mijotent des rancœurs il y a concurrence sur tout aussi bien pour la vente du charbon que pour le band à l'église pour les vertus qui se combattent entre elles pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos par là-dessus le vent également sans repos irrite les nerfs il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie presque toujours meurtrières le berger qui ne fumait pas elle a cherché un petit sac et déversa sur la table un tas de glands il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention séparant les bons des mauvais je fumais ma pipe je me proposais pour l'aider il me dit que c'était son affaire en effet voyant le soin qu'il mettait à ce travail je n'insistais pas ce fut toute notre conversation quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros il les compta par paquets de dix ce faisant il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés car il les examinait de fort près comme il eut ainsi devant lui sanglant parfait il s'arrêta et nous allâmes nous coucher la société de cet homme donnait la paix je lui demandais le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui il le trouva tout naturel ou plus exactement il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger ce repos ne m'était pas absolument obligatoire mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture avant de partir il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés je remarquais qu'en guise de bâton il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ un mètre cinquante je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne la pâture de ses bêtes était dans un fond de combe il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais j'eus peur qu'il vint pour me reprocher mon indiscrétion mais pas du tout c'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire il allait à 200 mètres de là sur la hauteur arrivé à l'endroit où il désirait aller il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland puis le reboucher il plantait des chaînes je lui demandais si la terre lui appartenait il me répondit que non savait-il à qui elle était il ne savait pas il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de Jean qui ne s'en souciait pas lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême après le repas de midi il recommençait à trier sa semence je mit je crois assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit depuis trois ans il plantait des armes dans cette solitude il en avait planté cent mille sur les cent mille vingt mille étaient sortis sur ces vingt mille il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence restaient dix mille chaînes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant c'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme il avait visiblement plus de cinquante ans cinquante ans me dit-il il s'appelait Elzéar Bouffier il avait possédé une ferme dans les plaines il y avait réalisé sa vie il avait perdu son fils unique puis sa femme il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante il avait résolu de remédier à cet état de choses menant moi-même à ce moment-là malgré mon jeune âge une vie solitaire je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires cependant je commis une faute mon jeune âge précisément me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur je lui dis que dans trente ans ces dix mille chaînes seraient magnifiques il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans trente ans il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme une goutte d'eau dans la mer il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres il avait près de sa maison une pépinière issue des fennes les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol nous nous séparâmes le lendemain l'année d'après il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres à dire de le vrai la chose même n'avait pas marqué en moi je l'avais considéré comme un dada une collection de timbres et oublié sorti de la guerre je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur c'est sans idée préconçue sauf celle-là que je repris le chemin de ces contrées désertes le pays n'avait pas changé toutefois au-delà du village mort j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis depuis la veille je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres 10 000 chênes me disais-je occupent vraiment un très large espace j'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéard Bouffier d'autant que lorsqu'on a 20 ans on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir il n'était pas mort il était même fort vert il avait changé de métier il ne possédait plus que 4 brebis mais par contre une centaine de ruches il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ces plantations d'arbres car me dit-il et je le constatais il ne s'était pas du tout soucié de la guerre il avait imperturbablement continué à planter les chaînes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui le spectacle était impressionnant j'étais littéralement privé de parole et comme lui ne parlait pas nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt elle avait en trois tronçons 11 km dans sa plus grande largeur quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction il avait suivi son idée et les êtres qui m'arrivaient aux épaules répandus à perte de vue en témoigné les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs quant au dessin de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone il me montra d'admirables bosquets de boulots qui dataient de 5 ans c'est-à-dire de 1915 de l'époque où je combattais à Verdun il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés la création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne il ne s'en souciait pas il poursuivait obstinément sa tâche très simple mais en redescendant par le village je vis couler de l'eau dans les ruisseaux qui de mémoire d'homme avait toujours été à sec c'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'avait été donné de voir ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces dans lesquelles les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où au XXe siècle on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau le vent aussi dispersait certaines graines en même temps que l'eau réapparaissait les saules les osiers les prés les jardins les fleurs et une certaine raison de vivre mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturels de la terre c'était pourquoi personne ne touchait à l'oeuvre de cet homme si l'on l'avait soupçonné on l'aurait contrarié il était insoupçonnable qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique à partir de 1920 je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéard Bouffier je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter et pourtant Dieu sait si Dieu même y pousse je n'ai pas fait le compte de ces déboires on imagine bien cependant que pour une réussite semblable il a fallu vaincre l'adversité que pour assurer la victoire d'une telle passion il a fallu lutter avec le désespoir il avait pendant un an planté plus de dix mille érables dix mille érables pardon ils moururent tous l'an d'après il abandonna les érables pour reprendre les êtres qui réussirent encore mieux que les chaînes pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel il ne faut pas oublier qu'il exerçait dans une solitude totale si totale que vers la fin de sa vie il avait perdu l'habitude de parler ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité en 1933 il reçut la visite d'un garde forestier éberlué ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle c'est la première fois lui dit cet homme naïf qu'on voyait une forêt pousser toute seule à cette époque il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison pour s'éviter le trajet d'aller-retour car il avait alors 75 ans il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux même de ses plantations ce qu'il fit l'année d'après en 1935 une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle il y avait un grand personnage des eaux et forêts un député des techniciens on prononça beaucoup de paroles inutiles on décida de faire quelque chose et heureusement on ne fit rien sinon la seule chose utile mettre la forêt sous la sauvegarde de l'état et interdire qu'on vienne y charbonner car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même j'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation je lui expliquais le mystère un jour de la semaine d'après nous allâmes tous les deux à la recherche des herbes bouffiers nous le trouvâmes en plein travail à 20 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien il connaissait la valeur des choses il sut rester silencieux j'offris les quelques oeufs que j'avais apportés en présent nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut je me souvenais de l'aspect du pays en 1913 le désert le travail paisible et régulier l'air vif des hauteurs la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle c'était un athlète de Dieu je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres avant de partir mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir il n'insista pas pour la bonne raison me dit-il après que ce bonhomme n'en sait plus que moi au bout d'une heure de marche l'idée ayant fait son chemin en lui il ajouta il en sait beaucoup plus que tout le monde il a trouvé un fameux moyen d'être heureux c'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt mais le bonheur de cet homme furent protégés il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer l'oeuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939 les automobiles marchant alors au gazogène on n'avait jamais assez de bois on commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910 mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier on l'abandonna le berger le berger n'avait rien vu il était à 30 kilomètres de là continuant paisiblement sa besogne ignorant la guerre de 1939 comme il avait ignoré la guerre de 1914 j'ai vu Elzard Bouffier pour la dernière fois en juin 1945 il avait alors 87 ans j'avais donc repris la route du désert mais maintenant malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux j'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolé le quart me débarqua à Vergon en 1913 ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants ils étaient sauvages se détestaient vivaient de chasse au piège à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire les orties dévorées autour d'eux et les maisons abandonnées leurs conditions étaient sans espoir il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort situation qui ne prédispose guère aux vertus tout était changé l'air lui-même au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis soufflaient une bise souple chargée d'odeur un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs c'était celui du vent dans les forêts enfin chose plus étonnante j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin je vis qu'on avait fait une fontaine qu'elle était abondante et ce qui me toucha le plus on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les quatre ans des jagras symbole incontestable d'une résurrection par ailleurs Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire l'espoir était donc revenu on avait déblayé les ruines abattu les pans de murs délabrés et reconstruit cinq maisons le hameau comptait désormais vingt-huit habitants dont quatre jeunes ménages les maisons neuves crépies de frais étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangés mais alignés les légumes et les fleurs les choux et les rosiers les poireaux et les gueules de loup les céleries et les anémones c'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter à partir de là je fis mon chemin à pied la guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie mais l'hasard était hors du tombeau sur les flancs abaissés de la montagne je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe au fond des étroites vallées quelques prairies verdissées il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendit de santé et d'aisance sur l'emplacement des ruines que j'avais vu en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres bien crépies qui dénotent d'une vie heureuse et confortable les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler on en a canalisé les eaux à côté de chaque ferme dans des bosquets d'érable des bassins des fontaines des bordes sur des tapis de menthe fraîches les villages se sont reconstruits peu à peu une population venue des plaines où la terre se vent chère s'est fixée dans le pays y apportant de la jeunesse du mouvement de l'esprit d'aventure on rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier quand je réfléchis qu'un homme seul réduit à ses simples ressources physiques et morales a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette oeuvre digne de Dieu Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon merci beaucoup Philippe Doréton merci merci si vous ne l'avez pas encore lu vous allez pouvoir le découvrir et reprendre juste là où il s'est arrêté puisque le livre le livre démarre là dessus sur le on est à l'hospice de Bannon et Jean Fournier vient récupérer les quelques affaires laissées par Elzéar Bouffier qui vient de décéder merci pour une certaine raison de vivre merci à vous merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?